Bienvenue à tous, bienvenue pour cet après-midi et ce cours supérieur de l'épaule et du coude qui est cette année en format distanciel, en format virtuel. Alors on ne peut que regretter de ne pas être les uns ensemble dans un amphithéâtre et de pouvoir comme ça communiquer, se couper un peu la parole et débattre. Mais ce format a au moins l'avantage, c'est de pouvoir voyager. Et aujourd'hui, cet après-midi, on sera à Toulouse, à Paris, à Reims, à Lyon et encore beaucoup plus loin puisqu'on va traverser l'Atlantique et on va aller au Québec, à Montréal avec notre invité Dominique Rouleau qui va conclure cette journée. On va débuter cet après-midi par une battle sur les différentes techniques d'ostéosynthèse. S'en suivra un topo sur la mise en place du clou et Dominique Rouleau terminera et conclura par la pause des plaques. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Je serai votre modérateur. Je vous invite à envoyer toutes les questions que vous souhaitez dans la boîte de chat. N'hésitez pas, je modère les questions, je retranscrirai les questions et je vous invite tout de suite à la battle. C'est toujours difficile en post-prandial et donc c'est pour ça que j'ai pris deux adversaires très musclés qui vont chacun défendre soit le clou ou la plaque, soit le bilboqué. Alors, vous savez qu'ici c'est par exemple un dossier d'un de nos collègues toulousains qui m'a autorisé à vous le présenter. Donc une fracture assez classique chez quelqu'un de jeune, 52 ans, enfin pour moi c'est jeune, qui est infirmière, donc d'autres dans un métier assez engageant et dont on a besoin en ce moment. Mauvaise fracture, elle a été opérée. Alors, en général, quand on voit ce genre de dossier, on se dit qu'est-ce qu'on va faire maintenant. La question qu'on va se poser pendant cette battle, c'est qu'est-ce qu'on aurait dû faire avant ? Est-ce qu'il y a un trouble de rotation, un problème technique, un problème de matériel ? C'est surtout ça. La question ne faisait pas qu'est-ce qu'on va faire de cette pseudoarthrose ou nécrose, mais comment on aurait pu éviter d'en arriver là. Ça, c'est un cas personnel qui date maintenant de 14 ans. Et donc, j'avais vu ce monsieur de 48 ans qui présentait cette fracture proximale, mais il avait été auparavant opéré d'un clou rétrograde. Et à l'époque, j'avais considéré qu'il fallait l'opérer. Donc, c'est une première question, fallait-il l'opérer ? La deuxième, vous voyez comment ça a évolué. C'est-à-dire que le clou était impossible à enlever. Et donc, j'ai dû faire ce qu'on pourrait appeler une chirurgie un peu sportive et extensive. Et d'ailleurs, je crois que Régis Guinan s'en rappelle encore parce qu'il est venu m'aider. Au bout de deux heures, je n'arrivais toujours pas à enlever ce clou. J'ai dû faire ce cerclage. Il allait très bien, il va très bien, mais il est revenu me voir quand même. Aujourd'hui, il est restaurateur toujours d'ailleurs. Il a une double fracture du clou, finalement une double pseudoarthrose. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter d'en arriver là ? Pour ça, j'ai pris Thomas et Xavier ont décidé d'accepter de relever le challenge. Ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils feraient, comment ils évitent d'en arriver là ? Parce que la vraie question, c'est comment éviter d'en arriver là ? On sait que c'est un one-shot surgery. Je crois que c'est à Xavier de commencer. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais avoir pour la lourde tâche de vous expliquer et de vous faire choisir l'ostéosynthèse par clou ou par plaque avec quelques cas cliniques. Alors, voici le premier cas. Il s'agit d'une femme, madame B, 26 ans, qui est droitière, aide à domicile, qui a une obésité morbide avec un BMI A35 et qui présente un accident de la voie publique. Voilà les radios qui sont effectuées aux urgences. Bien sûr, on ne va pas se contenter du bilan radiographique et on va faire un scanner. Alors, on va l'analyser ensemble, le scanner. Donc, voici différentes coupes. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur ces coupes ? On voit ici quand même l'intérêt des reconstructions 3D dans ces cas un peu complexes, qui permettent ces reconstructions d'analyser quand même au mieux les fractures. Alors ici, on voit déjà une extension métaphysaire au niveau qui suit la corticale médiale de la tête humérale. Et ça, c'est un facteur pronostique qui est très intéressant à prendre en compte pour la survie de la tête humérale et le risque de nécrose. On voit ensuite qu'il y a un refand métaphysodiaphysaire. De façon anecdotique, on s'aperçoit également qu'il y a une fracture de la pointe du processus coracoïde. Et ensuite, sur d'autres coupes, on voit qu'il y a une fracture déplacée du tubercule majeur qui reste encore assez avec des gros fragments, mais qui est fragmentée en plusieurs morceaux. Et pour finir, une fracture communitif du tubercule mineur. Alors, voilà, c'est une fracture un petit peu compliquée chez une femme de 26 ans. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a un risque de nécrose qui est finalement modéré, à mon sens, parce qu'il y a une extension métaphysaire qui reste importante. Et on sait que c'est... Enfin, on nous l'a montré ce matin sur la communication de Maxime. C'est un critère assez important à prendre en compte pour la survie de la tête. C'est une patiente qui est jeune. On peut partir du principe qu'elle a une coiffe qui est compétente. Donc, je pense qu'il faut partir d'emblée sur une chirurgie conservatrice, même s'il s'agit d'une fracture complexe à quatre fragments. Et à partir de là, on a deux options, voire trois. Les deux options qui vont être, pour ma part, conservatrices, ça va être l'enclouage centromédulaire ou l'ostéosynthèse par plaque. Est-ce qu'il y a une place pour le bilboquet ? Ça, on posera la question à Thomas. Moi, à mon sens, l'objectif pour toute fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus, ça va être de restaurer l'anatomie et surtout l'anatomie des tuberosités en essayant d'éviter au maximum l'ostéonécrose et rechercher peut-être s'il y a une place pour une greffe osseuse dans ces fractures comminutives où parfois l'os peut être vraiment challengé. Alors, je ne sais pas, Thomas, juste à la vision de ce cas, est-ce que tu penses qu'il y a une place pour le bilboquet dans ce cas ? Merci, Xavier. Tu m'envoies directement dans les cordes dans cette battle. C'est super. Je pense qu'il y a une indication et une possibilité de bilboquet. Je partage avec toi l'analyse de la fracture, la nécessité d'un traitement chirurgical d'ostéosynthèse, qui, à mon sens, est chez une patiente de 38 ans la priorité, 26 ans, encore plus jeune, et qu'il n'y a pas de place pour la prothèse dans ce cas de figure, ni pour le traitement orthopédique, qui serait, à mon avis, un abandon thérapeutique. C'est un cas un peu difficile pour le bilboquet. On le verra parce que ça nécessite un abord deltopéptoral, mais c'est possible aussi, je pense, pour également traiter la fracture de la coracoïde. Et la grande difficulté dans ce cas-là pour le bilboquet, ça va être la stabilité de la tige, puisque la tige du bilboquet, et on le verra, ce n'est pas une prothèse, c'est une tige qui doit se bloquer le temps de la consolidation, c'est-à-dire quatre semaines. Et lorsqu'on a une extension diaphysaire haute, il faut se poser la question de la stabilité de la tige, est-ce qu'elle est possible ou pas ? Si elle n'est pas possible, évidemment, on fera une ostéosynthèse un peu plus classique, comme tu vas nous le montrer. Ok, donc très bien. Alors là, pour ce cas, la réalisation d'un enclosage centromédulaire, ça me semble trop compliqué, trop casse-gueule, passez-moi l'expression, parce que la capacité de refixation des tubérosités et de fixation de la tête avec juste un clou me semble un petit peu scabreux. Donc j'ai préféré choisir une ostéosynthèse par plaque. Alors on a effectué une voie deltopéctorale un peu plus étendue que d'habitude, non seulement parce que la patiente est obèse, mais aussi parce qu'il y a ce refant métaphyso-diaphysaire qu'il va falloir contrôler, qui va être un critère important pour la réduction. D'emblée, on réalise une ténodesse-ténotomie du long biceps. Et en fait, comme on vous l'a expliqué ce matin, on retrouve le tubercule mineur avec la fracture associée, on retrouve le sous-scapulaire qu'on va repérer sur fil, et on va également assez rapidement retrouver ce refant métaphyso-diaphysaire qu'on va fixer. Ça va nous faire un bon point de départ pour l'ostéosynthèse. Donc bien sûr, il faut descendre un petit peu sur le pec major et le désinsérer très probablement de sa partie haute. On réalise très souvent, je vous encourage sur ce type de fracture, à réaliser un ice loop. C'est vraiment quelque chose d'hyper facile à faire et d'hyper pratique. Donc on arrive à mettre des fils repères sur le sous-scap, à contrôler ce refant métaphyso-diaphysaire. Ensuite, on va mettre des fils de suture au niveau du tubercule majeur. Alors attention, quand je dis au niveau du tubercule majeur, les fils, il ne faut pas les mettre dans l'os. Les fils, il faut les mettre à la jonction tendon-os dans le tendon pour éviter l'effet de fil à couper le beurre quand on va tirer sur les fils. Donc on a repéré tout ça. Ensuite, on va prudemment relever la tête humérale. Mais avant tout ça, comme on vous l'a dit ce matin, on va récliner le tubercule mineur et le sous-scapulaire pour pouvoir parfaitement accéder à la tête humérale et au tubercule majeur un petit peu derrière. Une fois qu'on a récliné le tubercule mineur, finalement c'est lui qu'on va repositionner à la fin. On relève la tête humérale, on va la repositionner en face de la diaphyse, bien sûr sous contrôle scopique, et là, un petit truc et astuce qui peut être intéressant, c'est la plaque, bien sûr, on va la mettre sur le côté, on va mettre une plaque latérale. Et donc pour éviter que la broche de fixation temporaire de la tête humérale vienne nous gêner pour mettre la plaque, moi, quand je peux, j'essaye de mettre une fixation temporaire par broche plutôt verticale, qui ne va pas me gêner quand je vais repositionner le tubercule majeur et la plaque. Si besoin, au niveau du défect métaphysaire, on peut mettre en place une allogreffe, et ensuite on va repositionner le tubercule majeur. Pareil, fixation temporaire par des broches, latéromédiale, et ensuite la mise en place de la plaque et des vis. Ce n'est pas ça le plus compliqué, c'est vraiment d'arriver à reconstruire cette extrémité supérieure de l'humérus, stabilisation temporaire par des broches, et ensuite la plaque et les vis. Et bien sûr, en fin d'intervention, on finit l'ostéosuture des tuberosités autour de la plaque. Voilà ce que ça a réussi à donner l'aspect scopique paire opératoire et la radio post-op. Donc on a mis une plaque avec des vis verrouillées, trois vis spongieuses de diamètre 5 verrouillées dans la tête humérale. Sur la petite étoile, c'est la zone où on a mis une allogreffe morcelée, et trois vis corticales de diamètre 4 verrouillées également en distalité. Bien sûr, l'ostéosuture des tuberosités, on ne la voit pas, et vous voyez qu'on a bien réussi à refermer le refend métaphysodiaphysaire. Alors je ne sais pas si, Thomas, on aurait fait mieux avec un bilboquet, tu crois ? Mais Xavier, c'est une semi-technique de bilboquet. En fait, tu as mis une greffe qui a le même rôle qu'un bilboquet. C'est-à-dire que tu as mis une greffe inlay à l'intérieur de ta métaphys qui va supporter une partie de la tête humérale. Donc elle va permettre évidemment la consolidation, mais également le support de la tête humérale. Et évidemment, c'est une très belle technique avec une superbe radio post-opératoire. Mais j'aimerais te dire, sans le savoir, tu as utilisé le concept de bilboquet. Bien, alors maintenant, on va passer au deuxième cas qui est peut-être, voilà, c'est moins une réussite. Cas numéro 2, donc c'est un patient de 76 ans, retraité, droitier, étilisme chronique a priori sevré, antécédent d'infarctus, enfin voilà, un patient avec 2-3 antécédents qui présente une chute mécanique et une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche. Donc voici les radiographies initiales. On voit une belle bascule de la tête humérale, une diaphyse qui est partie vers l'avant et finalement un massif, enfin des tuberosités qui ne semblent pas non plus trop catastrophiques. Donc comme il est habituellement le cas, on fait un scanner également pour ce patient qui nous retrouve finalement une fracture du col chirurgical avec un refond au niveau du tubercule majeur, donc une CT3, une bascule importante postérieure de la tête humérale et un tubercule mineur qui est intact. Alors les mêmes questions, là le risque de nécrose est somme toute assez modéré puisqu'on a un tubercule majeur qui n'est pas particulièrement comminutif, un tubercule mineur qui est intact, la tête humérale également est intacte, mais il n'y a plus de charnière médiale. C'est une fracture qui est quand même assez instable, c'est coupé à ras de la tête humérale. Le terrain est quand même assez précaire. Donc voilà, sur ce type de fracture, je pense qu'il existe quand même une place pour une chirurgie conservatrice, c'est une ostéosynthèse avec toujours les mêmes questions, encloage centromédulaire ou ostéosynthèse par plaque, avec toujours les mêmes objectifs, restaurer l'anatomie, bien repositionner les tuberosités, etc. et essayer d'éviter l'ostéonécro. Alors je te repose la même question que tout à l'heure, est-ce que sur cette fracture qui finalement ressemble à une fracture du col chirurgical avec un refond dans le tubercule majeur, est-ce qu'il y a une place pour le bilboquer dans ce cas, à ton avis ? D'abord, je partage tout à fait ton analyse. La question que l'on va se poser, c'est 76 ans, est-ce qu'on va vers un traitement orthopédique, un traitement par synthèse ou une prothèse ? Et je pense qu'il y a une place pour la synthèse. Il y a une place pour la synthèse chez quelqu'un qui a un tubercule mineur qui est intacte. Et si on décide de mettre une synthèse, finalement, la difficulté chez ce patient qu'il faut anticiper, elle est double, tu l'as mentionné, c'est la stabilité du montage. Et la deuxième question, mais qui est également en lien avec la première, c'est est-ce qu'il y a un risque si on fait une synthèse à 76 ans sur un terrain un peu compliqué, de migration secondaire du matériel, notamment dans l'articulation ? Et c'est en ça que, à mon sens, ce pourrait être une très bonne indication de Bill Bocquet, qui justement remplit ces deux objectifs, garantir une très bonne stabilité lorsqu'on n'a plus de charnière interne, et également prévenir par la morphologie du système toute migration du matériel en intra-articulaire. Ok. Mais je suis assez d'accord avec ton analyse. Alors, nous, ce patient, on n'a pas l'expérience du Bill Bocquet dans le service. Donc, là, chez ce patient, on était plutôt parti sur un encloage centromédulaire en partant du principe que c'était finalement une fracture du col chirurgical. On va essayer de respecter au maximum le tubercule majeur, éventuellement de faire une petite ostéosuture. Donc, on est parti là-dessus. On fait une petite voie supérieure externe. On repère le tubercule majeur pour faire une ostéosuture en fin de procédure. À l'époque, on n'avait que des clous béquillés. Donc, on a mis un clou béquillé. Et ça, on pourra en discuter. Probablement qu'Arnaud, dans sa présentation tout à l'heure, nous parlera des différences entre les deux. Et on a utilisé un verrouillage proximal et distal. Alors, voilà la radiographie post-opératoire, qui n'est peut-être pas la plus jolie, mais qui montre une réduction correcte de la tête humérale. Un tubercule majeur qui reste en place. Et finalement, on se dit que si ça consolide comme ça, le patient va s'en sortir pas trop mal. Sauf que, voilà, le contrôle à un mois post-opératoire. On n'est pas trop sûr que le patient a bien respecté la contention. On avait un montage forcément un peu fragile dans l'extrémité supérieure, enfin, dans la tête humérale. On a un déplacement de la charnière médiale. On a une mobilisation de la tête et du tubercule majeur. Une saillie articulaire d'une vis. Voilà. Donc là, c'est le début des ennuis. Et peut-être que, finalement, l'enclouage centromédulaire n'était peut-être pas la meilleure option pour ce patient. Donc, l'été comme message pour les ostéosynthèses, aussi bien par clou que par plaque, toujours bien évaluer le risque de nécrose de la tête. C'est vraiment, à mon avis, ça le plus important. Les trois critères, à mon sens, qui sont vraiment importants, c'est l'extension métaphysaire. Plus elle va être importante, moins, enfin, grande, moins le risque d'interruption des vaisseaux circonflexes antérieurs est important. L'existence d'une charnière médiale, ça aussi, ça a été montré dans les travaux d'Hertel qu'il s'agissait d'un critère pronostique assez intéressant. Et le respect du tubercule mineur est également un facteur de protection de la nécrose de la tête humérale. L'importance de la qualité osseuse et notamment l'importance de la qualité osseuse au niveau de la tête humérale. Si on veut faire une ostéosynthèse, il va falloir, bien sûr, à un moment, mettre des vis dans la tête humérale. Mais si on n'a plus d'os qu'on a une coquille vide, on n'arrivera pas à avoir une bonne stabilité. Donc, à ce moment-là, il faut peut-être envisager plutôt une arthroplastie. C'est pour ça que le scanner, à mon sens, est vraiment fondamental dans toutes les fractures d'extrémité supérieure du mérus. On fait un scanner pour déjà, d'une part, mieux analyser la fracture et ensuite, essayer de mieux évaluer que sur des radios cette qualité osseuse, notamment au niveau de la tête humérale. Ensuite, le troisième objectif, c'est vraiment la consolidation des tuberosités. Ça, c'est vraiment fondamental et on peut se poser la question, mais ça, Thomas va nous répondre à ça, de l'existence ou pas d'une nécrose de la tête avec les bilboquets. C'est vrai qu'on prend la tête, on vient la planter sur cette agrafe et on se demande s'il n'y a pas une augmentation du risque de nécrose. Mais ça, c'est un petit peu compliqué à analyser. Mais l'ostéosynthèse, c'est vraiment important. Moi, dans mes mains, la réalisation d'un clou sur une fracture communitive de la tête humérale ou une fracture CT3, une CT4, dans mes mains, c'est très compliqué. Je préfère de loin mettre une plaque. À toi. Xavier, Xavier, juste avant que Thomas commence, juste une question et un commentaire de Dominique Rouleau et de Cécile Nero. Mais juste une question, c'est d'abord, le clou, c'est surprenant au bout d'un mois l'évolution catastrophique quelque part. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part un problème sceptique ou pas ? Ça, c'est la première question. Et Dominique Rouleau a l'air de te dire, confirmation avec Cécile Nero, que peut-être il y a un problème de compression avec le clou et que peut-être ce n'est pas l'implant qui est en cause, mais la technique. Qu'est-ce que tu aurais répondre à ces deux questions ? Alors, chez ce patient, il n'y avait pas d'histoire sceptique. C'est manifestement, enfin, le patient n'avait absolument pas respecté la contention. on savait qu'on avait une synthèse un peu limite, mais le patient, manifestement, il n'était pas complètement sevré et du coup, il a gigoté un petit peu plus que de raison. Après, l'objectif principal d'une ostéosynthèse, c'est d'avoir une synthèse stable pour pouvoir permettre la rééducation rapide. Donc là, déjà, si on n'avait pas cet objectif-là initialement qui était rempli, c'est qu'on avait un peu raté notre coup. Donc, le côté sceptique, non, je pense que les vis n'étaient pas forcément au bon endroit. Elles n'étaient pas, je pense qu'elles étaient un peu dans le foyer de fracture, notamment sur la vis postérieure. Dans ce clou, il y a deux vis qui sont, une plutôt dans la tête et une qui est plutôt postérieure et c'était manifestement pas suffisant pour assurer la stabilité du montage. Et effectivement, il y avait un petit défaut de compression, il y avait un petit espace entre la tête et la diaphysse qui, oui, c'est peut-être un problème technique. Ok, Thomas, tu peux y aller. Merci. Alors, merci, Xavier, c'était une très belle présentation. Puis, en plus de ça, il m'a fait profiter de son beau fond d'écran de PowerPoint. Donc, doublement merci. cas numéro 1, cette fracture chez un homme de 56 ans en bon état général. Alors, c'est une fracture à quatre fragments. Je n'ai pas le scanner, mais je partage également ce qui a été dit par Xavier, c'est qu'il faut systématiquement faire un scanner. C'est pour ça que je vous ai un peu complété la description. c'est une fracture à quatre fragments qui est impactée en vagus et on voit une comminution du calcar. Finalement, se posent différentes questions. D'abord, est-ce qu'il y a une indication chirurgicale que certains préfèreraient à un traitement orthopédique ? S'il y a une indication chirurgicale, est-ce que certains auraient utilisé une prothèse, une hémiarthroplastie ? Je pense qu'à 56 ans bon état général à titre personnel, je ne pense pas qu'une prothèse inversée de première intention soit une bonne solution. Et donc, Xavier, qu'aurais-tu utilisé comme technique pour ce cas au mini-open aussi, une plaque, un clou ? Alors, moi, je pense que j'aurais plutôt effectué une plaque, mise en place d'une plaque par voie supéro-externe. Alors, on utilise une plaque qui nous permet d'utiliser un ancillaire mini-invasif qui finalement, par voie supéro-externe, nous permet d'aborder uniquement la calotte céphalique et le tubercule majeur. Et ensuite, pour mettre en place les vis distales, on a un viseur spécifique qui nous permet d'éviter le grand abord supéro-externe et bien sûr la bord du nerf axillaire. Je pense que ce patient, bien sûr, non, on ne parle pas d'arthroplastie, je pense, ce n'est pas l'indication, plutôt l'ostéosynthèse par plaque, je pense qu'il y a un gros tubercule majeur qu'on va pouvoir conserver. Assez facilement, quand on arrive en supéro-externe, on va tomber sur cette fracture, on va relever bien sûr la tête humérale, peut-être mettre un peu de greffe en été mais bien sûr la communition du calcaire et la charnière médiale qui est disparue, qui a disparu, c'est vraiment, ça serait mon critère d'inquiétude chez ce patient pour la stabilité. Et si tu utilises une greffe en été, un bilboquet, osseux, est-ce que tu, donc tu prends une crête ? Non, non, habituellement, je mets de l'allogreffe. Ok. Alors, on va, avant de poursuivre, les deux grandes complications qu'il faut avoir en tête avec une, si on part pour une synthèse, c'est la nécrose de la tête humérale en gardant quand même en mémoire que parfois elle est bien tolérée. Et elle est bien tolérée uniquement si les tuberosités ont consolidé en bonne position, en position anatomique. Et finalement, le critère le plus important, c'est la consolidation anatomique des tuberosités, car si vous avez un calvicieux des tuberosités ou une pseudarthrose vicieuse des tuberosités, le traitement secondaire est extrêmement difficile. Donc, la réduction en ostéosynthèse, je crois que Xavier a été parfaitement honnête, c'est une technique qui nécessite une courbe d'apprentissage très importante et dont la technicité est extrêmement indispensable. C'est une one-shot chirurgie, on l'a dit et on l'a bien vu avec le clou d'ailleurs. Le bilboquet, moi, ce qui m'a séduit dans le bilboquet, donc je ne suis pas concepteur, c'est que ce n'est pas une réduction ostéosynthèse, c'est une ostéosynthèse et réduction grâce au système d'ostéosynthèse et en ça, ça transforme une chirurgie compliquée en une chirurgie plus simple et plus reproductive. Alors, quelques points techniques sur le bilboquet parce qu'on a vu qu'il y avait quelques interrogations notamment sur le risque de nécrose de la tête humérale. On ne sort pas la calotte humérale lorsqu'on fait un bilboquet. Si on a un peu de temps, Jean, tu me diras, je passerai une petite vidéo de trois minutes si on n'a pas de temps, ce n'est pas grave. Ce que l'on fait, c'est qu'on va corriger le valgus de la tête humérale et sous scopie insérée dans la tête humérale une agrafe. Ensuite, on insère une tige et encore une fois, la tige, son but n'est pas d'avoir une fixation sur dix ans. Le but de la tige, c'est de coincer la tige et en fait, elle se coince par la partie humérale métaphysaire et jusqu'à ce que l'os consolide. Une fois qu'on a mis le système, là, on commence à réduire et il y a deux étapes pour réduire la fracture. La première étape, c'est d'encliqueter l'agrafe dans la tige et ainsi de restaurer les 135 degrés d'angulation entre la tête et la diaphyse. Et puis ensuite, troisième diapositive, troisième image en partant de la gauche, on va distracter sous scopie pour récupérer l'arche scapulo-humérale et donc pour récupérer la hauteur et donc la place derrière pour les tubercules. Alors ça, c'est possible parce que la tige, elle coulisse par rapport à la partie métaphysaire. Et une fois que vous avez fait ça, les tubercules que vous avez ostéosuturées à la jonction ostendon, un petit peu comme pour un clou, eh bien, ils vont pouvoir se remettre de façon extrêmement simple et stable au niveau de la partie qui les concerne. Pourquoi ? Parce que vous avez récupéré l'ensemble de l'espace, vous avez gardé tout le périoste entre les tubercules et la diaphyse et la stabilité de la tête par rapport à la diaphyse, elle est assurée par l'agrafe, donc il n'y a pas de risque de déplacement secondaire en valgus de la tête. Donc finalement, c'est ce que l'on a dit, ça c'est le résultat chez ce patient et il y a quelques semaines a été publiée une série, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai conduit l'analyse, mais c'est les patients d'Avicenne qui ont eu un bilboquet qui ont été comparés aux patients de Saint-Antoine qui ont eu une fracture de l'humirus proximal et ce qu'on retrouve à deux ans, c'est des résultats qui sont au moins comparables, voire peut-être un peu meilleurs et des complications notamment en termes de nécrose de la tête tumérale qui ne semblent pas plus importants et en revanche, des complications qui sont 37% dans le groupe fracture, plaque et 14% dans le groupe bilboquet. Alors, deuxième, du coup, nos indications puisque le bilboquet change un peu nos indications, le bilboquet est un nouveau concept donc on ne l'associe pas à la réduction ostéosynthèse puisque pour nous c'est une ostéosynthèse réduction et dès qu'il s'agit d'une facture impactée avec un déplacement important des tubercules ou d'une facture désimpactée, désengrainée, on va mettre un bilboquet jusqu'à un cut-off de 70-75 ans à partir duquel on mettra une prothèse, se discutent évidemment pour nous les indications des sujets jeunes qui ont une fracture d'excitation mais on pourra en discuter si on a un peu de temps. Alors, notamment avec la possibilité dans le bilboquet de mettre une calotte qui resurface et qui ne correspond pas à une hémiarthroplastie mais on va avancer un petit peu plus vite. On va voir le cas numéro 2 qui ressemble un petit peu au cas numéro 2 de Xavier. On a cette patiente qui a 75 ans qui n'a pas trop de comorbidités mais enfin elle a 75 ans elle a une vraie fracture 4 fragments qui est impactée en varus donc avec une perte de la charnière interne. Quelles sont tes indications Xavier ? Est-ce que tu vas discuter est-ce que tu vas lui mettre d'emblée une prothèse inversée ou est-ce que tu vas quand même faire une ostéosynthèse ? Non, dans ce cas-là à 75 ans j'aurais plutôt tendance à lui proposer une prothèse inversée. Surtout qu'on sait que les fractures impactées en varus sont de moins bons pronostics au niveau de la survie de la tête par rapport aux fractures impactées en valgus. Vu le déplacement du tubercule majeur et de l'impaction en varus j'aurais plutôt préféré je pense l'arthroplastie inversée. Alors effectivement l'inversée se discute ce qui va contre à mon sens l'inversée ou en tout cas qui peut vraiment faire discuter c'est que vous avez des taux de complications qui ne sont pas négligeables si vous reprenez le symposium de la soft code c'est jusqu'à 25% de complications et après pour reprendre une inversée c'est compliqué c'est un peu une dédaine procédure. Deuxième problématique elle a été bien évoquée ce matin c'est finalement la rotation notamment la rotation interne donc sur le symposium de 2016 en moyenne les patients arrivaient à mettre leurs mains au niveau du sacrum. Le bilboquet lui il va remplacer pour moi la discussion qu'il y a eu ce matin sur l'hémi-arthroplastie le bilboquet il permet d'avoir une rotation interne bien meilleure en moyenne au niveau de la charnière dorsolombaire à deux ans. Alors là encore qu'est-ce que l'on a voilà la technique classique vous voyez cette agrafe avec les petits picots qui va assurer une excellente stabilité et une excellente fixation du système dans la tête c'est pas deux trois vis qui tiennent dans la tête c'est huit agrafes avec un plot central qui sont néanmoins relativement loin de la tête humérale et dans notre série nous n'avions eu aucune migration secondaire du matériel dans la tête et ni aucune mobilisation de la tête par rapport à l'agrafe alors évidemment c'est une série qui ne prend en compte que des fractures dont la tête était en un seul morceau dès que vous aviez un refend de la calotte de plus de 20% de celle-ci le système bilboquet ne me semble pas être un bon système donc là c'est cette patiente à 16 mois de recul avec un résultat somme toute satisfaisant il ne faut pas lui dire qu'elle va mettre la main au plafond mais elle va avoir une élévation antérieure convenable et surtout des rotations notamment une rotation interne qui nous paraît particulièrement intéressante donc pour moi les fractures à 4 fragments le pronostic c'est les tuberosités finalement même si vous avez une nécrose de la tête humérale et que celle-ci est mal tolérée ce qui n'est pas toujours le cas il est toujours plus facile de reprendre par une technique avec des tuberosités en place vous avez une nécrose soit avec une émiarthroplastie mais avec des tubercules en place ce n'est plus une émiarthroplastie pour fracture soit avec une prothèse inversée mais là encore vous aurez tous les rotateurs internes qui seront présents et vous aurez à mon sens un résultat qui est au moins aussi satisfaisant qu'une prothèse inversée de première intention le bilboquet il faut bien comprendre que c'est une ostéosynthèse réduction et finalement ça reprend des techniques un peu plus anciennes qui ont été présentées que ce soit celle du greffon inlec qui est en support entre la tête et la diaphyse ou alors même que le clou parce que souvent et peut-être que ça va être montré dans des topos ultérieurs le clou est utilisé comme un bilboquet comme un système intra-osseux de stabilisation de la tête à deux ans les résultats fonctionnels sont tout à fait satisfaisants notamment pour la rotation interne et si vous avez à la reprendre au moins vous avez des tubercules qui sont solides alors est-ce que j'ai le temps de montrer un petit et de poser une question et de voir ce que Xavier peut faire ou pas alors attends Thomas une minute parce que 36 il nous reste 9 minutes de discussion je crois que je ne vais même pas faire la conclusion parce que je voudrais laisser la place à la discussion que Pierre Mettey va gérer Thomas tu as fait le buzz tu as au moins 250 questions donc Pierre est-ce que tu veux résumer un peu les questions qu'on a sur le bilboquet ça vient du Canada ça vient de partout les questions alors peut-être la question qui revient le plus souvent c'est de savoir est-ce que ça ne t'effraie pas de mettre du matériel que tu auras du mal à retirer alors vraiment c'est la question et la question qui doit être en tête surtout en cas d'infection finalement si vous avez une infection notamment à propionibacterium acnès c'est la vraie question alors les infections à propionibacterium acnès on sait que c'est surtout les hommes coup de chance pour les fractures on a plus de femmes mais c'est une question qu'il faut toujours avoir en tête lorsqu'on opère un homme d'une fracture CT4 par bilboquet surtout s'il est jeune et moi ma tendance c'est à me demander si il ne faut pas les faire par voie delto-pectorale où on a beaucoup moins de follicules pileux que chez les hommes qu'au niveau du galbe de l'épaule deuxième partie à ta réponse ce n'est pas si difficile à enlever c'est à dire qu'une fois que vous avez en tout cas ce n'est pas impossible une fois que vous avez une complication généralement c'est que vous voulez le reprendre par une prothèse donc si vous avez vous voulez le reprendre par une prothèse en un ou deux temps si vous avez une infection qu'est-ce que vous faites vous coupez le col anatomique la graphe et la tête sortent facilement et ensuite vous avez la tige mais encore une fois la tige elle n'est pas là pour durer très très longtemps elle n'a pas une fixation incroyable il y a un peu de revêtement en titane au niveau de la partie métaphysaire la tige s'enlève toute seule puisqu'elle n'est pas cimentée elle n'est pas recouverte de titane poreux et la zone métaphysaire il faut l'enlever avec des petits ostéotomes je ne dis pas que ce soit extrêmement simple mais je ne dis pas que c'est tout à fait possible et on en a repris quelques-uns notamment pour infection puisque maintenant moi j'utilise ce système depuis 2013 ou 2014 donc depuis un certain temps d'accord donc vous avez privilégié finalement un système qui peut être facilement retiré malgré l'impression que ça donne et une autre question qui a été posée c'est est-ce que vous n'avez pas eu l'idée d'en faire au contraire un système plus finalement plus long terme avec une tige qui vient soit une tige vissée soit une tige à revêtement pour ensuite tu vois ce que je veux dire moduler ta tige sur une émise ou une inversée comme on peut le voir sur des prothèses modulaires maintenant ça reste une vraie question mais il faut bien comprendre la philosophie du système c'est la partie métaphysaire qui vient se bloquer dans la diaphyse et la tige finalement elle vient coulisser par rapport à cette partie métaphysaire pour pouvoir distracter et récupérer le cintre scapulohuméral donc moi j'ai tendance initialement c'est ce que je pensais moi je ne suis pas concepteur du système j'ai été séduit par ce système que m'avait présenté Lévoine d'Oursounian et à force d'en faire j'ai été de plus en plus séduit par le système initialement je me suis dit comme toi autant en faire un système plateforme mais finalement on perd un petit peu de la philosophie du système et le taux de révision n'est pas très important en revanche moi je dors sur mes deux oreilles lorsque mes chefs de clinique font un bilboquet parfois ça ne se passe pas si bien que ça mais c'est quand même beaucoup plus rare qu'avec les ostéosynthèses j'ai une autre question Thomas ce sera la dernière après j'en aurai une pour Xavier juste si j'ai bien compris tu mets ta pièce métaphysaire tu mets ensuite la tête et tu ramènes les tuberosités derrière c'est ça ? est-ce qu'il n'y a pas un risque de surestimation ou de sous-estimation de l'espace des tuberosités tu vois sous la tête tu comprends ce que je veux dire ? tout à fait tu ne peux pas avoir mis ta tête et tu n'as pas assez de place pour glisser la tuberosité parce que justement tu n'as pas assez distracté mais si tu n'as pas assez de place tu distractes un petit peu plus d'accord ok ça me paraît juste une question avant de passer à Xavier Pierre Monsade voudrait savoir est-ce que tu as des contre-indications au bilboquet j'ai des contre-indications au bilboquet notamment le refend de la tête humérale à mon sens lorsque vous avez une calotte en deux morceaux je ne parle pas juste d'une petite partie de la calotte qui part avec le tubercule mineur comme c'est parfois le cas et là on peut tout à fait mettre un bilboquet mais si vous avez un split de la tête évidemment il ne faut pas aller vers un bilboquet il y a d'autres indications on pourrait en parler mais ce sera peut-être l'objet d'un autre topo on peut mettre une calotte de resurfaçage qui ne ressemble pas à une émiarthroplastie parce que vous avez encore cette possibilité de distraction et puis parce que la calotte est vide donc vous pouvez y mettre tout le spongieux de la tête et donc là vous avez une consolidation des tubercules comme l'a montré l'évote d'Oursounion comme il l'a publié dans Internet qui est bien meilleure voire quasi constante mais c'est un système qui est quand même beaucoup plus compliqué et qui nécessite une courbe d'apprentissage beaucoup plus importante moi j'aurais juste une petite question pour Thomas sur tu sais ces fractures enfin ces têtes humérales qui sont quasiment vides où tu n'as vraiment plus beaucoup d'os sur le scanner est-ce que tu te risques quand même à essayer de mettre une agrafe avec du coup parfois une stabilité qui peut être un peu limite là j'aurais pas tellement de réponses autres que celles que de te proposer d'essayer parce que c'est assez étonnant l'agrafe repousse tout le spongieux et comme les picots sont pas très très longs ils assurent une très excellente stabilité et finalement le fait de repousser le spongieux au niveau de la partie sous-chondrale moi j'ai jamais eu et dans les publications dans notre série on n'a jamais eu de déplacement de la tête par rapport à la métaphys mais cette semaine dans mon service mes chefs en ont fait un et visiblement la tête la patiente était assez âgée 75 ans et la tête s'est explosée peut-être qu'il y avait déjà des refonds donc je ne dis pas que c'est un système miracle mais finalement comme on se posait la question entre une inversée et un bilboquet on lui a mis une inversée dernière question je vais la poser à Xavier on a juste deux minutes on a vu sur ta première radiographie de contrôle la première ostéosynthèse on voit qu'on a une légère décoaptation inférieure de la tête humérale alors moi j'ai déjà vu ça justement sur mes patients ça m'inquiète toujours je fais toujours après quand je vois ces radios je me dis mais quid du nerf axillaire je veux dire comment t'expliques toi justement que sur ces ostéosynthèses on voit la tête qui finalement descend un tout petit peu ce petit sulcus on va dire spontané est-ce que tu penses que c'est la sidération de la coiffe le fait que le nerf axillaire avec les écarteurs moi j'ai un peu de mal à connaître l'origine de cette décoaptation qui m'effraie toujours un peu en post-op immédiat et j'ai toujours peur d'un défaut de récupération en fait oui alors là pour le coup en passant par delto-pectoral j'avais aucun doute finalement sur la compétence du nerf axillaire c'est très probablement une petite sidération du deltoïde qui au niveau de la sensibilité alors bien sûr tester la tester la la mobilité du deltoïde c'est un peu compliqué en urgence mais enfin en post-opératoire par contre en termes de sensibilité il n'y avait aucun souci particulier et non moi ça ne m'inquiète pas particulièrement si je sais que j'ai été complètement safe sur le nerf axillaire voilà c'est à mon avis une petite sidération du deltoïde qui devrait enfin là la dame je l'ai revue la dame je l'ai revue là cette semaine il n'y a absolument aucun souci elle va bien ok non mais c'était juste pour avoir ton avis parce que j'ai la même chose que j'ai les mêmes images et je me pose toujours un petit peu la question voilà je vous remercie en fait la battle s'arrête là et je remercie l'équipe de la battle c'était extrêmement intéressant je vous propose un petit sondage express juste dans la boîte de chat vous pouvez faire un petit smiley pouce en haut pouce en bas et on va faire un petit pouce en haut pouce en bas pour le build bokeh juste pour voir si finalement Thomas vous a convaincu avec cette belle technique et pendant que vous répondez vous allez rester concentré bien sûr c'est en repart à Lyon et c'est Arnaud qui va nous parler des ostéosynthèses par clou et de son expérience voilà Arnaud c'est à toi merci merci Pierre merci à tous merci effectivement pour ce débat et cette battle c'était particulièrement intéressant et pour un sujet qui est controverse mais vraiment passionnant alors avant de laisser la place à Dominique qui va nous convaincre qu'il faut mettre des plaques moi je vais essayer de vous convaincre il faut mettre des clous on va rester quand même tous très très modeste et il faut reconnaître ça a été dit dans la battle précédente que je pense que dans de nombreux cas une technique d'ostéosynthèse peut se supplanter à l'autre et qu'il y a beaucoup du fait de l'expérience de l'école et de ce que l'on a appris alors les conflits d'intérêt on va passer rapidement alors tout d'abord quelles sont pour moi les indications du clou alors les indications du clou on a vu effectivement c'est là où on n'a pas de risque majeur de nécrose c'est les fractures sous-tubérositaires le col chirurgical notamment chez le sujet âgé c'est les fractures sous-tubérositaires associées à une tuberosité c'est les fractures céphalo-tubérositaires engrainées en valgus ça c'est un des mérites de la classification de Duparc de les décrire et puis les fractures céphalo-métaphysaires peuvent être une indication en sachant que je serais plus effectivement pour moi ça reste une des indications de plaque là on a vu le type de fracture mais il est capital de répéter et de répéter quand on a un patient en face de nous qu'il faut regarder avec le scanner la qualité osseuse il faut regarder la qualité de la coiffe et aller reconstruire même si la fracture peut s'y prêter une extrémité supérieure de l'humérus si on n'a plus de tendons de la coiffe des rotateurs si on n'a plus de muscles n'a pas d'intérêt deuxième chose c'est une chirurgie la traumatologie de l'épaule qui est une chirurgie quoi qu'il en soit très difficile et la mise en place d'un clou n'y échappe pas il y a des difficultés d'exposition il faut être bien installé et je pense qu'aujourd'hui ou par le biais de l'arthroscopie on est tenté de faire des chirurgies mini-invasives percutanées je pense que c'est un risque et d'autant plus que l'on a peu d'expérience pour les jeunes chirurgiens il faut s'exposer il faut comprendre ce qu'on fait et moi je n'hésite pas à faire des vraies voies d'abord une voie antérosupérieure pour le coup pour un clou en transdeltoïdienne mais ne pas hésiter à bien s'exposer ça c'est vraiment 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 capital plutôt que d'essayer de faire du percutan je pense que le clou a plusieurs avantages par rapport à une plaque et ça concerne notamment certaines fractures il a des vrais avantages biomécaniques prenez l'exemple d'une fracture en varus si vous mettez une fracture en varus on va avoir des contraintes d'arrachement sur une plaque mise en place latéralement le clou en prenant en faisant une brochette entre la tête que l'on a réduite et la diaphyse un vrai avantage pour lutter contre ces contraintes en varus qui pourraient être à l'origine d'un déplacement secondaire et d'une pseudo-d'artrose point très important et Xavier nous a mis l'eau à la bouche en en parlant pour moi il ne faut pas utiliser de clous béquillés alors pour plusieurs raisons il faut utiliser un clou droit et un clou de petit diamètre premièrement le clou droit a une entrée qui se fait qui n'est pas dangereuse par rapport à la coiffe des rotateurs on va passer dans la zone musculaire plus que dans la zone tendineuse et le point d'entrée se fait dans la tête humérale et il ne faut pas hésiter à aller dans la tête c'est le point particulier de nos prothèses c'est dans la tête humérale et une grande partie de la réduction se fait de façon automatique à partir du moment où on a un bon point d'entrée ça ce n'est pas possible avec un clou béquillé le clou béquillé il est totalement illogique pour moi parce qu'il nécessite un point d'entrée dans le footprint donc il est traumatisant pour la coiffe des rotateurs la deuxième chose c'est qu'avec un clou droit à partir du moment où vous avez fait le bon point d'entrée vous pouvez faire tourner ce clou et donc mettre les vis là où il faut les mettre là où vous voulez faire une bonne ostéosynthèse même si l'on rajoute des ostéosutures vous pouvez positionner vos vis comme vous le voulez et vous ne pouvez pas le faire avec un clou béquillé donc un clou droit de petit diamètre le deuxième point et là en enfance des portes ouvertes c'est qu'il faut reconstruire les tuburosités quelle qu'en soit la technique et je pense que le clou doit rester un guide un tuteur pour reconstruire comme on le fait avec une prothèse anatomique inversée pour reconstruire notre épiphyse et je pense que le clou est un bon tuteur d'abord parce qu'on l'a vu il va permettre une réduction automatique de la tête si le point d'entrée est bien fait à partir de là on va utiliser les vis du clou mais pas uniquement les vis du clou on va faire des ostéosutures et vous voyez là c'est le cas d'une fracture impactée en valgus que j'avais opéré quand on redresse la calotte céphalique à partir du moment où vous la redressez si votre point d'entrée est bien fait après vous avez une réduction automatique la reconstruction des tubérosités devient simple on enfonce toujours des portes ouvertes il est capital de reconstruire les tubérosités et le clou va vous permettre avec aujourd'hui souvent 3-4 vis épiphysaires de trouver les bons points d'appui qui en plus de l'ostéosuture vont vous permettre une reconstruction articulaire satisfaisante un dernier exemple où vous pouvez voir cette reconstruction articulaire sur un clou alors quels sont les inconvénients parce que comme toute technique comme tout matériel il y a des inconvénients et bien je pense que et ça je vais donner de l'eau au moulin de Dominique c'est que c'est un inconvénient des techniques qui travaillent qui passent par l'espace sous-acromial et donc notamment de la voie supérieure par rapport à la voie deltopectoral on entraîne des raideurs articulaires donc il faut prévenir les patients que même avec une reconstruction anatomique la récupération après ostéosynthèse sur un clou sera longue la deuxième chose et moi je parle d'un an avant de récupérer les amplitudes articulaires la deuxième chose c'est que le positionnement des vis et les angulations entre les vis ne sont pas toujours évidentes à gérer et qu'il arrive ça c'est un de mes patients de prendre le risque de mettre la vis antérieure dans la gouttière et de faire donc une ténodèse involontaire du long biceps et j'ai un des patients moi qui avait eu des douleurs et c'est ce scanner qui m'a fait dire que la vis était au contact et prenait en partie le long biceps donc probablement et notamment chez des sujets âgés qu'il faut associer en systématique une ténodèse ou une ténotomie du long biceps alors pour appuyer un petit peu cette justification de cette technique j'avais revu en 2011 pour la soft coat une série personnelle il y avait 37 cas 23 cas sous-tubérositaires sous-tubérositaires plus trochitaires 5 fractures céphalo-tubérositaires en valgus et 3 céphalo-métaphysaires luxées les scores de constant le score de constant mondial était de 75% pondéré à 97% et vous voyez qu'il était à peu près comparable quel soit le type de fracture avec des résultats particulièrement intéressants dans les céphalo-métaphysaires luxées mais dans les engrenés en valgus qui ne sont pas toujours faciles à régler et à gérer et après c'est surtout les complications parce qu'on reproche beaucoup de complications au clou et pour le coup dans cette série il y a eu que deux ostéonécroses une pseudarthrose et deux raideurs articulaires persistantes qui avaient nécessité dont le patient avec le biceps une ablation de matériel et arthrolyse secondaire en conclusion le clou n'est certainement pas le couteau suisse de l'ostéosynthèse de l'extrémité supérieure de l'humérus mais je pense que s'il y avait une technique à choisir en tout cas dans mes mains c'est celle que je choisirais même s'il m'arrive de faire d'autres ostéosynthèses comme vous pouvez le voir sur ces radios je vous remercie de votre attention et je vais donc laisser la place à Dominique et d'abord à Pierre je vais te poser quelques questions parce qu'alors dans le chat il y a Pierre Mansa qui nous fait une première remarque sur la voie d'abord la voie d'abord le reste ensuite alors la voie d'abord c'est une voie antéro supérieure et qui est plus antérieure que latérale alors ça j'insiste beaucoup en position demi-assise il faut savoir que si le bras est vertical on va dire ce qui correspond globalement à 30 degrés de rétropulsion il faut savoir que 70% de la tête humérale est en avant du haut vent acromial et c'est un énorme piège pour les jeunes chirurgiens qui font des voies beaucoup trop latérales et là vous vous retrouvez derrière la tête humérale et c'est les voies qu'on utilisait pour réparer les couilles faciales ouverts tu te mets dans le prolongement de l'acromion exactement je me mets dans le prolongement entre je prends comme axe le bord antérieur de l'acromion et en fait l'acromio claviculaire et je descends entre le deltoïde antérieur et le deltoïde au moyen est-ce que après question simple mais est-ce que tu es plutôt je veux dire grande cicatrice grand chirurgien ou mini à bord alors ça je l'ai dit je suis plutôt grande cicatrice pas grand chirurgien mais grande cicatrice parce que je pense qu'il faut vraiment voir il faut voir et d'autant plus voir qu'on est jeune et qu'on a moins d'expérience les techniques percutanées les techniques j'ai vu trop d'exemples de clous mis complètement en avant à moitié dans la tête et je pense que le point d'entrée dans le clou est le point principal j'ai une autre question je trouve qu'un temps difficile dans la mise en place du clou c'est la hauteur du clou alors tu te poses toujours la question de trop enfoncer je vais avoir du mal à le retirer en le laissant très haut finalement il va irriter la coiffe et on est toujours un peu entre deux je trouve que c'est toujours un moment qui est délicat moi je trouve alors moi je l'enfouis de quelques millimètres systématiquement aujourd'hui les ancillaires font que ça se voit avec l'ampli de brillance on a moins de mal qu'à un moment où effectivement c'était un petit peu plus difficile et c'est un compromis entre l'enfouir mais pas trop pour que les vis restent aussi au bon endroit dans les tuberosités mais surtout pas le faire dépasser et ça on en voit trop et d'ailleurs les clous qui dépassent c'est souvent qui sont mis trop en avant j'ai une autre une question de Dominique sur l'importance de la préservation du tendon du long biceps dans la vascularisation de la tête humérale on est d'accord que finalement tu ne touches absolument pas au long biceps il n'y a pas de geste préventif de thénotomie par exemple du long biceps dans le cas des factures si chez les personnes âgées je fais systématiquement dans mon abord une thénotomie du long biceps je le fais parce que je pense qu'il peut être source de douleur secondaire et que ma vis antérieure peut parfois malencontreusement être dans la gouttière ou une des vis de verrouillage il y a aussi quelques questions sur finalement le clou dynamique est-ce que tu penses qu'il y a une place pour les clous dynamiques alors moi j'utilise un clou qui peut avec une seule vis être mis en dynamique je pense qu'il est important d'avoir de la compression dans le foyer de fracture et de ne pas trop distendre notamment sur les fractures sous-tubérositaires mais paradoxalement j'utilise des montages statiques c'est-à-dire que je fais attention de ne pas laisser de la distraction mais je fais des montages statiques d'accord très bien je lis un petit peu les questions il n'y a pas beaucoup d'autres questions t'aimes les clous ça on a bien compris mais est-ce que des fois tu craques pour une plaque oui oui alors chez des sujets très jeunes je fais même des ostéosynthèses mini-invasives avec des broches filetées droites type technique de Yaberg et ça je trouve que c'est des techniques intéressantes je fais des ostéosutures et dans les fractures j'ai des fractures ici dans la série céphalo-métaphysaire luxée mais pour le coup je pense que la voie delto-pectorale est beaucoup plus facile pour réduire et je mets des plaques et dès qu'il y a des grands refants métaphysaires ou métaphysio-diaphysaires je garde des techniques de voie delto-pectorale avec des plaques très bien on va peut-être passer à Dominique qui va défendre la plaque t'as très bien défendu le clou je pense que Dominique va faire aussi bien avec la plaque alors c'est un très grand plaisir d'accueillir Dominique Rouleau à cette session c'est l'avantage d'internet on fait un grand saut de l'autre côté de l'Atlantique où c'est ces petits matins j'espère que Dominique n'a pas été trop heurtée des anglicismes des chirurgiens français et je pense qu'elle va le défendre très brillamment la plaque elle a fait un très beau papier un très beau travail sur les plaques d'ostéosynthèse c'est une chirurgienne chercheure à Montréal voilà je lui laisse la parole et c'est avec un très grand plaisir qu'elle va nous exposer tout ça bon matin tout le monde bon après-midi pour vous en fait ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler des fractures du mérus proximal traité par plaque et effectivement ce sont des fractures très complexes puis tout à l'heure on parlait de faire faire ça par nos fellows ou nos chefs de clinique en ce cas les miens au Canada sont pas assez bons j'ai un énorme conflit d'intérêt parce que j'en reçois des royautés en passant minimes mais bon quand même pour des plaques du mérus que j'ai développées avec Tormier, Wright et maintenant on espère que Striker vont les adopter donc vous savez bien les fractures du mérus c'est quand même un problème qui va en augmentation en tout cas chez nous et en Amérique du Nord il existe les vieilles classifications mais rapidement je vais vous parler un peu de comment c'est divisé dans mon cerveau vraiment en fonction de l'approche chirurgicale donc on a parlé des fractures avec un traitement orthopédique des fractures peu déplacées ensuite je vais vous parler rapidement des cols des valgus, varus et des fractures d'oxygstation parce que pour moi le traitement par plaque si on veut que ça fonctionne on ne peut pas utiliser la même technique pour toutes les fractures il faut vraiment adopter notre méthode chirurgicale en fonction du type de fracture à laquelle on s'adresse sinon c'est les échecs garantis donc ici il n'y aura pas beaucoup de débats je pense que c'est assez clair que cette patiente ne mérite pas de chirurgie et oui présentement la littérature nous pousse beaucoup vers le traitement conservateur avec les articles qui sont sortis de Profer entre autres pour les gens qui écoutent présentement j'aimerais juste que vous preniez la peine d'aller lire ces articles parce que ils ne s'adressent pas à tous les patients en effet la grande majorité des patients dans ces études-là sont exclus parce qu'ils excluent les patients qui ont vraiment besoin d'une opération donc les fractures déplacées les fractures d'excitation donc les études souvent s'adressent principalement aux cas de zone grise donc oui en cas de doute probablement que c'est mieux de ne pas opérer mais il faut être très très prudent dans l'analyse de la littérature donc si on regarde les fractures du col déplacé si on a moins que 50% de contacts à mon avis c'est indiqué des opérés là je veux vous parler d'un concept que j'aime quand vous dites tantôt vous parliez de terrain défavorable pour des fractures donc chez nous on appelle ça des patients désastres mais ces patients-là donc à risque on fait juste les regarder puis on se dit hé là là la complication s'en vient c'est garanti je pense qu'il faut regarder le patient avant le rayon X donc chez ces patients à haut risque moi j'utilise la magie de Noël parce qu'à Noël on n'a jamais accès au bloc opératoire donc on revoit tous nos patients une semaine plus tard et s'il y a des patients qui ont eu beaucoup de magie la fracture s'est améliorée le cal débute déjà le patient a plus de douleur alors pourquoi l'opérer donc moi un patient terrain défavorable peu importe le rayon X sauf évidemment en cas de luxation je les revois 7 à 10 jours plus tard en espérant la magie de Noël ici je veux juste expliquer un petit concept du contact parce qu'en fait on regarde la paix on se dit ah bien c'est super il y a 50% de contact mais n'oubliez jamais de regarder aussi la vue latérale et si on regarde bien ici il y a moins que 25% donc là on va avec les études nouveau écossaises de Édimbourg où est-ce que c'est des cas qui ont un haut risque de nonunion de complications donc là c'est une indication chirurgicale ici j'ai fixé par plaque mais je pense que c'est des cas les fractures du col qui peuvent très bien être traitées par clou sans problème donc c'est mon petit mon petit clou à l'occasion pour ces indications j'ai vu plusieurs plaques aujourd'hui avec seulement 2-3 vis et moi j'ai un petit problème avec ça parce que pour supporter la tête humérale donc pour faire un petit effet bilboquet avec des vis si on veut je pense qu'il faut avoir beaucoup de vis sinon évidemment notre fakir s'il essaie de se tenir sur seulement 2 clous il va être incapable donc ses pieds la raison pourquoi il ne perfore pas les clous c'est qu'il y a énormément de clous sur sa planche et idéalement les clous ne devraient pas être pointus ça serait encore plus confortable et la voie d'abord on a parlé rapidement on a publié l'année dernière un article qui a randomisé delto pectoral versus delto et split ou la mini-incision et moi j'avais un gros gros vraiment un gros avantage à la mini-incision c'est ce que je faisais dans ma pratique dans mon groupe et malheureusement effectivement les patients que j'avais opérés les miens et mes collègues en delto pectoral allaient beaucoup beaucoup mieux et ce pour tous les scores de fonction les complications tout je ne vous la présente pas au complet mais je vous invite à aller la lire en espérant qu'elle vous convainque de changer votre approche rapidement mes techniques chirurgicales donc ici si on a une fracture en col impactée en valgus très souvent le problème le problème c'est pas tellement la tête mais plus les tuberosités sont extrêmement déplacées donc ça ne peut pas vraiment être traité de façon conservateur avec une bonne fonction on a un exemple ici le valgus est minime mais la tuberosité est très déplacée oui il y avait une fracture de glénoïde elle a été traitée juste de façon conservatrice et ici j'ai utilisé un bilbo 15 étables donc c'est une option l'allogreffe est également une très bonne option donc on voit la fixation et la réduction rapidement ma technique pour les fractures en valgus donc premièrement je mets à l'occasion mais pas toujours mais quand j'ai peur je mets une broche comme ça percutanée pour vraiment fixer le calcaire pour éviter la translation ensuite j'utilise un instrument pour relever la tête numérale et je la fixe dans la glène je fais ça dans presque toutes mes fractures de tête déplacées pour vraiment recréer la rétroversion de 20 degrés et l'angulation de 130 puis après je reconstruis tout mon numérus avec la tête qui arrête de bouger donc là j'ai la paix et je peux travailler et réduire de façon anatomique sous la tête on peut mettre de l'allogreffe morcelée ou une injection de quelque chose ça peut aider à tenir la tête dans le temps que les tubérosités sont partant installés et la plaque le montage final que j'aime bien avoir c'est ça mais évidemment avec beaucoup plus que deux vis donc ça c'était ma technique valgus maintenant je vais vous parler du varus le varus est beaucoup plus à risque de complications donc il faut vraiment être très prudent et ce ne sont pas des cas pour les petits résidents juniors ici un concept c'est pas mon article mais c'est la médialisation de la diaphyse pour vraiment aller avoir un support si on met une plaque comme dans l'exemple cadavérique à gauche c'est presque certain que ça va être un échec surtout en os océoporotique donc ici ma technique chirurgicale de varus donc on a un varus important je commence par utiliser une broche percutanée ou dans l'approche delto-pectorale avec l'approche delto-pectorale souvent on peut le mettre dans la voie d'abord on corrige le varus et on le surcorrige d'accord parce que on pense qu'on le surcorrige mais en fait on est correct si on le sous-corrige on est foutu ensuite avec la même broche j'avance et je fixe la glénoïde et par la suite je m'assure de compresser la diaphyse dans la tête donc oui il y a une certaine perte de longueur de mon humérus mais on sait qu'on peut tolérer facilement un centimètre et que le deltoïde va garder une bonne force donc moi c'est très très important ensuite il y a la longueur des vis dans la tête peu importe les plaques que vous utilisez quand vous mettez des vis de plus de 40 mm vous triplez vos risques de perforation si il y a un exemple d'échec vous allez être content vous allez voir je suis quand même quelqu'un avec une ouverture d'esprit donc c'est un patient qui m'a été référé c'est pas moi qui l'avais fixé comme vous voyez l'erreur majeure le virus n'a pas été corrigé donc la dame n'a jamais guéri est venue très souffrante j'ai tout fait de la convaincre de ne pas l'opérer mais vraiment c'était une femme autonome qui était vraiment malheureuse puis pour toutes sortes de raisons je n'avais pas envie de faire une inversée donc je l'ai ramené en salle d'opération et j'ai enlevé la plaque et les vis et j'ai fixé en virus mais avec un clou en greffant et comme vous voyez en comprimant la patiente aussi avait une infection subclinique à CACNES qui a été traitée et elle avait aussi un déficit en vitamine D donc pour moi c'est les deux choses quand un humérus ne guérit pas il y a les patients qui fument il y a évidemment le montage ou la réduction désastreuse mais il ne faut jamais oublier la vitamine D il ne faut jamais oublier le CACNES donc rapidement on poursuit dans la complexité des fractures en présence de fractures luxation en présence de head split ou de fractures qui déplacent la tête humérale s'il vous plaît je vous implore pas de miniscision là c'est l'heure de la vraie approche d'alto-pectorale pour vraiment voir tout ce qu'on fait et pour bien gérer l'ensemble des déplacements ici on a un exemple d'une fracture d'uxilation qui était presque l'uxilement postélière et avec un enfoncement important de la tête humérale donc j'ai débuté la chirurgie évidemment par une approche salto-pectorale on a surélevé le fragment astéo-cartilagineux de la tête on a greffé en dessous on a vissé avec des vis sans tête comme on utilise pour un scaphoïde par exemple puis ensuite de ça j'ai fait le reste de la technique standard comme vous connaissez on fait ça qu'il a très bien progressé on voit ici la greffe légère ici puis la tête qui est quand même une belle position pas de subluxation postérieure sur la vexillaire on complexifie un peu les choses donc 40 ans droitier encore une fois pas de place à mon avis dans cette situation pour une prothèse et une réduction donc ça a été vraiment c'est vraiment de suivre les étapes un la tête avec l'angulation la rétroversion la greffe si on veut sur la tête deux on referme les tubérosités et trois on met la plaque donc c'est un peu ce que je vous ai mentionné si on est perdu puis qu'on sait plus où mettre nos choses tant les morceaux sont déplacés jamais oublié que les tubérosités doivent être 5 mm en dessous du sommet de la tête humérale on peut s'aider aussi des fois dans la hauteur avec le pectoral un peu comme on fait dans la prothèse même dans la fixation on peut utiliser nos repères pour la rotation j'avais publié un article avec un chirurgien qui est en Suisse maintenant Alex Keis sur la rotation puis en fait on peut se fier aux fibres du pectoral qui doivent être en ligne avec le côté médial de la petite tubérosité ou du trochain comme vous appelez je pense chez vous et dans le fond c'est logique de penser que le bicep suit une ligne droite à ce niveau donc des fois la fracture du col est tellement déplacée on ne sait plus dans quelle rotation mettre notre humérus donc vous pouvez vous guider avec les fibres du pectoral et la tubérosité pour redonner la bonne rotation à l'humérus j'ai vu des cas de mal rotation les patients sont vraiment malheureux ils ne sont pas capables de faire leur hygiène dans une fracture d'excitation je suis désolée je n'ai pas de cas parce que ces cas-là c'est vraiment mais on pourrait devoir faire une fixation donc premièrement il faut penser que le patient on peut le tuer ça c'est la première chose quand on a une taille cumérale dans l'aisselle ou presque dans le poumon on peut l'enlever et le patient peut mourir parce qu'elle peut se mettre à saigner donc je vous dirais la première chose c'est vraiment d'avoir une approche préventive avec des grosses voies pour donner du sang faire une grosse approche delto-pectorale évidemment pas de mini-incision pour aller chercher la tête souvent en fléchissant le coude et en soulevant le tendon conjoint on a un accès beaucoup plus facile à la limite on peut faire une ostéotomie de coracoïde puis la refixer après si vraiment on n'a pas d'accès moi je mets des soutures dans le sous-scapulaire et je tire doucement et avec un doigt je vais aller chercher la tête pour la sortir très souvent en faisant ça on parle de la repère axillaire donc on comprend qu'on est dans une zone très très risquée et ensuite on peut aussi ouvrir l'intervalle de rotateur si on n'a pas accès et à la limite on peut procéder à une ostéotomie de la petite tuberosité mais à ce moment-là on dévascularise le reste de tête malheureusement je veux juste vous glisser quelques minutes même pas quelques secondes sur les fractures de grande tuberosité qui font partie de l'humérus proximal comme vous savez on a décrit une classification qui est vraiment basée sur la morphologie du fragment docteur Barz en avait déjà parlé en 2006 on l'a un peu validé si on veut en 2014 et ça va dicter notre type de technique chirurgicale donc moi j'aime beaucoup les classifications qui modifient la façon qu'on va traiter un patient les avulsions on les traite comme des coiffes en arthroscopie ou ouverte comme vous voulez les fractures d'impaction actuellement n'ont pas besoin d'opération des fois ils ont des chirurgies de coiffes des rotateurs qu'on peut identifier à trois mois par un IRM en aiguë on ne verra pas grand chose parce qu'avec les dèmes ils vont déclarer des déchirures de coiffes qu'il n'y en aura pas et on a développé des fixations par plaque par les grandes tuberosités depuis déjà une dizaine d'années à Montréal on l'a validé aussi par des études biomécaniques et maintenant on a la plaque anatomique de tuberosités qui est disponible donc aussi un peu ma technique chirurgicale où souvent on va mettre un ancrage dans la tête humérale je vais passer mes fils et je vais réduire la fracture et la fixer avec une plaque la technique c'est la technique de miniscision qu'on utilisait aussi pour faire des coiffes ouvertes donc à l'occasion n'oubliez jamais le naraxillaire n'oubliez pas la vascularisation que je parlais tout à l'heure donc ici vous voyez le point d'insertion de l'artère ascendante excusez je n'ai pas traduit à ce niveau donc si on coupe le bicep automatiquement on arrache cette artère des fois c'est la seule qui reste pour la tête humérale donc il faut y penser mon premier cas de ma nouvelle plaque que j'avais fait en 2019 vous voyez nos salles d'opération sont extrêmement modernes et récentes et le résultat cette patiente avait des fractures bilatérales à droite je ne l'avais pas opéré et c'est une dame italienne avec un très fort caractère à chaque fois que je la vois elle m'engueule parce que je n'ai pas opéré sur le côté droit et elle trouve son côté gauche merveilleux donc c'est ma conclusion pour vous dire que les plaques ça fonctionne très bien merci beaucoup Dominique pour ce topo très clair très très intéressant il y a quelques petites questions alors je vais commencer par la toute première c'est lorsque tu mets tes vis dans la tête humérale si on se projette sur une complication qui est la nécrose de la tête je veux dire comment tu gères ta longueur de vis est-ce que tu n'as pas peur justement d'avoir ensuite des lésions de la glène à cause des vis après nécrose de tête oui c'est clairement un problème puis j'ai même eu des nécroses jusqu'à deux ans post-opératoire donc des patients que j'ai suivi régulièrement dans le cadre des projets de recherche puis que c'est à deux ans seulement que ça a nécrosé donc c'est très important de suivre ces patients-là deux ans avec des rayons X réguliers en général je mets mes vis 5 à 10 mm plus courtes parce que j'en mets beaucoup de vis les vis sont divergentes donc sont en périphérie de la tête sont pas au centre vers la glène et il y a les vis postérieures puis de cette façon-là en mettant beaucoup on peut les mettre beaucoup plus courtes et la tête ne pourra pas descendre donc ça c'est vraiment très très important c'est une excellente question et Arnaud t'as la même question pour toi en fait la longueur de tes vis parce que finalement tu vas avec le clou mettre beaucoup moins de vis t'auras une moins bonne tenue et est-ce que justement tes longueurs de vis ça te pose soucis quelques fois alors moi je fais toujours attention de ne pas mettre des vis effectivement trop longues en sachant que dans le pire des cas alors si on arrive dans le cas des nécroses très souvent que ça soit plaque ou clou de toute façon on est obligé de les enlever les vis donc c'est un problème mais c'est aussi un faux problème parce que les extrusions de vis n'existent qu'à partir du moment où il y a des nécroses ou des déplacements et là ça veut dire qu'on n'a pas un traitement une guérison souhaitée avec notre traitement mais je rebondis juste 30 secondes pour dire qu'effectivement comme quoi je pense que nos traitements c'est deux façons identiques de traiter les fractures j'ai beaucoup aimé la façon très didactique qu'a eu Dominique pour montrer comment elle réduit et elle fixe la seule chose c'est que toi quand tu fixes avec des vis temporaires ta tête et bien moi je la fixe assez rapidement en mettant le clou dans la tête et après je reconstruis les tuberosités de la même façon donc je pense que c'est deux façons différentes de traiter les fractures identiques est-ce que finalement après parlons ablation matérielle est-ce qu'il y a une place pour l'ablation de matériel de façon assez systématique pour toi Dominique tu mets des plaques ça peut être un peu un peu encombrant on peut des fois je ne sais pas les sentir enfin tu vois on peut avoir une gêne est-ce que dans ta démarche finalement tu as vraiment l'idée quand tu mets la plaque de devoir la retirer ou tu acceptes l'idée comme on a pu le voir chez l'autre patiente un peu âgée de l'abandonner définitivement oui bien en fait c'est variant mais en général quand j'enlève les plaques premièrement je suis beaucoup plus heureuse depuis que je fais l'approche delto pectorale parce que parmi les incisions c'était vraiment stressant de décoller la plaque avec la nerf axillaire qui était collée dessus la fibrose et tout donc ça au niveau de mon bonheur personnel je suis beaucoup plus heureuse maintenant que delto pectorale pour les enlever et j'ai tendance j'ai des patients qui conservent des raideurs des douleurs un peu difficiles à comprendre en post-opératoire même si la plaque m'apparaît correcte sur les rayons X j'ai tendance à aller l'enlever et je vous dirais que 25% du temps mes cultures intra-opératoires que je fais avec la technique d'Oxford où est-ce que je prends des instruments individuels et tout 25% rendu c'est à CNES qui pousse sur le matériel donc j'enlève tout je fais traiter six semaines avec des antibiotiques intraveineux puis les patients sont beaucoup soulagés des douleurs nocturnes des brûlements et que je pense vraiment pas qu'ils sont dus à la plaque en fait donc moi mon indication de l'enlever c'est soit si je vois une nécrose je vais aller enlever la plaque avant que les vis viennent endommager mon homoplaque mais aussi sur des douleurs inexpliquées post-opératoires avec des radars je me gêne pas pour aller enlever la plaque et faire des cultures parce que parfois c'est causé par une infection subclinique d'accord il y a une question de Pierre Mansa qui veut savoir en fait ce que tu utilises pour ta greffe si c'est une autogreffe une crétiliaque une allogreffe ou ce que vous avez au Québec pour pouvoir justement combler cet espace le moins cher le moins cher pour nous le plus simple c'est l'allogreffe qu'on a en crouton comme on appelle donc ça ressemble à des croutons de salade césar c'est fait par c'est gouvernemental donc c'est vraiment beaucoup moins cher que ce qui est disponible dans le privé la crête iliaque en position semi-assise dans le format nord-américain c'est assez désagréable elle est prélevée donc c'est rare que je l'utilise d'accord ça t'arrive jamais de greffer toi Arnaud du coup exceptionnellement exceptionnellement parce que le clou sert d'été pour le coup et la reconstruction des tuberosités je l'ai fait quelques fois pour des traitements mini-invasifs maintenant je le fais jamais même pour les impacter en valgus je greffe pas et juste alors peut-être une dernière question juste sur la rééducation post-opératoire finalement est-ce que Dominique on le voit t'as une plaque t'as des vis verrouillées beaucoup de matériel et on voit sur les radios que c'est quand même je veux dire on a un sentiment de solidité quasi immédiat est-ce que malgré tout t'es plutôt t'es très prudente et tu préfères une immobilisation un peu stricte en disant il y a un peu de raideur c'est pas grave ils récupérons plus tard ou t'es plutôt dans une dynamique de récupération rapide et tu te fies à l'ostéosynthèse et à la plaque indépendamment on est d'accord on parle pas d'une patiente qui a comme indignement ostéoporotique je veux dire mais en fait plus sont vieux plus je vais les laisser bouger rapidement pour qu'ils regagnent leur autonomie sinon on est foutus les jeunes on a plus d'options et habituellement je les immobilise deux semaines le temps qu'ils appelaient guérir c'est tout je les revois deux semaines post-opératoire et puis si tout est beau je les recommande de commencer les mouvements c'est jamais de passif par contre je laisse jamais personne pousser sur les patients parce que ça c'est extrêmement dangereux mais je pense quand les gens le font eux-mêmes en s'aidant de l'autre bras ou un peu sur l'exercice de l'éotard que j'ai appris chez Gilles sincèrement j'ai pas de problème avec ça la douleur va les freiner si ça devient dangereux très bien Arnaud tu as un petit commentaire sur non ça je reconnais que c'est un des avantages de la voie delto-pectorale et de la plaque c'est que la rééducation est plus simple la récupération des amplitudes est plus simple ça c'est sûr et moi c'est pour ça que je préviens les patients et que je me bats pour qu'ils récupèrent tout en sachant que ça sera plus long et de toute façon c'est dès qu'on fait une chirurgie dans l'espace sous-acromial qu'elle soit arthroscopique avec une acromioplastie ou pour mettre une ostéosynthèse on entraîne des raideurs donc il faut savoir que c'est quelque chose contre lequel il va falloir se battre dans les suites c'est clair je vais conclure je vais rejoindre un peu ce que dit Laurent Hubert il adopte la magie de Noël je pense que toute la SAUFEC va adopter la magie de Noël comme étant finalement peut-être une des plus belles évolutions de la chirurgie en 2021 voilà je pense que c'est magnifique c'est très beau vous allez être surpris vous allez être surpris ça fonctionne pas on va voir ça fonctionne pas chez les jeunes avec les accidents d'haute vélocité malheureusement mais ça fonctionne très bien pour les personnes âgées qui ont tombé sur la glace Noël tous les jours merci beaucoup Dominique merci infiniment on va conclure je vais laisser la parole ensuite à Arnaud et à Jean qui va peut-être nous rejoindre je suis le secrétaire général je vais faire un peu de prosélytisme je veux dire rejoignez la SAUFEC que vous avez eu c'est dynamique c'est j'allais dire c'est jeune oui c'est d'esprit très jeune je veux dire on a tous envie de ces réunions c'est très sympa et finalement ces réunions virtuelles je trouve que ça a quand même beaucoup d'avantages on a pu tous se voir aujourd'hui même de très loin et je trouve que vraiment pour moi en tout cas j'ai passé un super moment voilà donc rejoignez-nous et puis je vous invite à nous suivre également sur internet sur LinkedIn maintenant voilà je vous dis à très bientôt et je laisse la parole au président au vice-président je tiens vraiment à remercier tous les participants alors bien sûr les gens qui ont participé les jeunes chirurgiens tous les chirurgiens et amis qui ont participé qui ont fait leur communication ceux de l'ombre qui sont sur les sites je pense avec moi Sophie Gros-Claude j'ai vu Yves Lefebvre Pierre Mansat et qu'on n'a pas vu tous les membres du bureau Luc Favard qui n'était pas sur scène mais qui ont œuvré au succès de la SAUFEC et à ses journées je remercie vraiment beaucoup Dominique d'avoir participé et de nous avoir fait un topo incroyable vraiment très très beau je remercie tous nos partenaires industriels on va pouvoir peut-être revenir un tout petit peu dessus et on a vu leur jingle mais c'est vraiment aussi grâce à eux qu'on a pu faire cette journée sur le plan matériel je remercie énormément Hélène Dallet qui nous a permis sur le plan technique de faire ce qu'on a fait aujourd'hui bien sûr Jocelyne Jocelyne Cormier qu'on n'a pas vue ou qu'on a entreaperçue et c'est grâce à elle que cette journée a pu être organisée elle a été incroyable d'efficacité elle nous rejoint sur scène Jocelyne merci vraiment beaucoup beaucoup parce que c'est grâce à toi que cette journée a pu se passer ainsi et puis mes camarades et compères Pierre et Jean et d'ailleurs Jean, Pierre dès demain on se retrouve nous pour le DPC le e-congrès pour parler d'un problème difficile des fractures récentes et de l'extrémité supérieure et des séquelles de fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus merci encore à tous et à très très bientôt et de l'extrémité supérieure de l'extrémité supérieure et d'ailleurs